Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser un oeuf parfait. Pour cela nous allons faire une cuisson à basse température à 64 degrés pendant 55 minutes. Vous pouvez utiliser cet oeuf dans toutes les recettes qui utilisent des oeufs mollés ou pochés. Nous allons réaliser cette recette avec une sauce au vin façon morette. Je vais utiliser un thermoplongeur. Cet appareil me permet de maintenir l'eau à une température précise. On s'en sert aussi pour faire la cuisine sous vide. Je vous montrerai ça dans de prochaines recettes. Là je programme mon thermoplongeur à 64 degrés pendant 55 minutes. Une fois qu'ils seront cuits, en baissant la température à 60 degrés, vous pourrez les conserver au chaud sans changer de façon significative la texture de l'oeuf. L'eau est à température, je plonge délicatement les oeufs pour ne pas les casser. Pour les oeufs, c'est terminé. Maintenant passons à la sauce. Je m'occupe des oignons, des champignons, de l'ail et je coupe la poitrine d'entrage. Dans une casserole je mets l'huile à chauffer et je mets les oignons. Je ne recherche pas la coloration, je veux juste les fondre. Je rajoute la poitrine, l'ail et je fais revenir. Quand l'oignon est fondu, je rajoute le vin rouge. Et je laisse réduire à petite ébullition. Pendant ce temps, je vais faire sauter les champignons. J'ai pris des champignons de Paris, mais vous pouvez prendre n'importe quelle sorte de champignon avec les cèpes. C'est excellent. Je sale et je poivre bien comme il faut. C'est pareil, je vais les cuire, mais je ne cherche pas de coloration. Je rajoute l'ail et le persil et quand les champignons sont cuits, je réserve. Le vin a bien réduit après une jolie couleur, je rajoute le fond de veau et je laisse réduire. Dans la poêle dans laquelle j'effectue les champignons, je fais toaster mes morceaux de pain. Une fois ma sauce bien réduite, je vais pouvoir ajouter les champignons. Je mélange bien et je réserve. Les oeufs sont cuits, c'est la phase finale. J'éteins mon thermoplongeur. Je peux retirer les oeufs. C'est le moment du dressage. Dans une assiette, je mets ma sauce. Je pose mes tranches de pain et je vais venir casser les oeufs dessus comme si c'était des oeufs frais. Regardez ça, on a un oeuf parfait en cuisson. Une texture onctueuse et soyeuse. Je vous laisse voir par vous-même. Un résultat incroyable et très facile à réaliser. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Merci, au revoir.